Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité du jour. Ce soir, à l'occasion des 110 ans de la naissance de Saint-Exupéry, nous avons rencontré Yves Marc, journaliste aéronautique et écrivain. Il nous parle des débuts de l'aviateur. Saint-Exupéry a commencé comme simple pilote, comme mécano même pendant quelques mois. Ensuite, comme simple pilote, il était déjà pilote, donc il a eu envie de connaître cette aventure. Il avait touché un petit peu à l'armée, donc ça lui plaisait assez. Et donc, il est arrivé à Toulouse, il a fait partie de l'équipe des pilotes, mais comme un autre, il n'était pas plus connu qu'un autre à l'époque. On ne peut pas dire même que ça a été le plus brillant des pilotes, parce que c'était quelqu'un qui était un peu distrait, qui lisait beaucoup dans son avion, qui écrivait même. Donc, quelquefois, évidemment, il avait quelques soucis, il avait quelques attaillissages un peu acrobatiques, et il a laissé quelques débris. Bon, voilà, c'était un personnage qui a su magnifier aussi complètement cette aventure. C'est aussi beaucoup grâce à lui que cette aventure est très vite rentrée dans la légende, parce que tous les livres avaient un rapport, tous les livres qu'il a pu écrire, et c'est devenu très vite un très grand écrivain, et avait un rapport avec son aventure personnelle au sein de la Postal. Son texte, lui, il a dû certainement accomplir quelques exploits au niveau des performances, mais pas vraiment, c'est pas ce qui a marqué son passage à la Postal. Ce qui a marqué son passage à la Postal, je crois, c'est son sens de la responsabilité, d'abord, sa faculté à drainer beaucoup d'amitié, de solidarité, de sympathie, les liens très particuliers qu'il a eus avec la population indigène, notamment en Afrique. Et donc, voilà, c'était ces choses-là qui ont fait que Sintex a marqué cette aventure de l'aéropostale, mais pas forcément ses exploits de pilote. Il a travaillé l'aéropostale de 1926 jusqu'à la fin, c'est-à-dire en 1933. Et entre 1926 et 1933, il s'est passé effectivement beaucoup, beaucoup de choses. Donc ensuite, en 1933, la ligne a été abandonnée et a fait partie des compagnies qui ont été regroupées au sein d'une nouvelle compagnie qui était Air France. Voilà, pour expliquer un petit peu la continuité de la chose. Et donc Sintex a vécu cette aventure jusqu'au bout. Et ensuite, il s'est reconverti dans l'armée. On lui a confié quelques missions d'observation. Il avait à l'époque déjà 44 ans. Il était cassé parce qu'il avait eu beaucoup d'accidents. Et on lui a confié un appareil un peu lourd pour lui, qui était un Lightning P-38, qui est un avion, un bimoteur bombardier, au pilotage très dur, très difficile. Et donc, il faisait comme ça des liaisons d'observation. Et un jour, il s'est fait descendre par l'aviation allemande. Et on a mis très longtemps avant de retrouver ces traces, puisqu'on les a retrouvées finalement qu'en 2000, il y a 10 ans. On a retrouvé trace de cet avion au large de Marseille. Voilà. Ce qu'il voulait, pour parler du personnage un petit peu, c'est que c'était donc quelqu'un qui était un grand romantique aussi, finalement, puisqu'il a vécu des tas d'aventures amoureuses liées complètement à l'avion aussi, parce que ses fiancées, il les amenait dans son cockpit et leur faisait faire quelques petits tours en avion. Il y a même l'histoire célèbre d'une de ses fiancées potentielles qui a su d'ailleurs devenir sa femme. Et il était, je ne sais pas, c'était en Amérique du Sud. Il lui a dit, bon, embrassez-moi. Il était derrière lui. Et la fille, il lui dit, non, on ne voit pas pourquoi, il n'y a aucune raison. Bon, alors, je pique et nous allons nous écraser ensemble sur la terre un peu plus bas. Alors, elle a pris peur quand même, elle l'a embrassée. Et voilà, c'est devenu sa femme. Oui, c'est un vrai amoureux de l'aviation. Si vous voulez, c'était davantage pour lui, presque, je dirais, presque une source d'inspiration. Parce qu'il traversait des paysages qui l'enchantaient. Le petit prince est né quand même dans ces voyages-là. Il est né dans le désert. Il faut savoir qu'il était à un certain moment responsable de la plateforme de Cap Juby. Et qu'il a vécu avec des indigènes du coin pendant deux ans, en plein milieu du désert. Et donc, tout ça nourrissait complètement son inspiration. C'est sûr, son inspiration de poète, d'écrivain. Donc, si vous voulez, je crois que l'aviation l'intéressait aussi pour ça. Ça l'intéressait aussi parce que c'était une aventure, à l'époque, une aventure humaine extraordinaire. Et où il y avait nécessairement une énorme solidarité entre les pilotes. Et beaucoup d'amitié. Ils partageaient beaucoup de choses. Et comptaient des moments très durs. Ça, je crois que ça aussi, ça nourrit la personnalité de cette équipe.